Alors écoutez, ce comité a fait un travail très important depuis le début de la pandémie. Il faut savoir que 6 millions de ménages ont bénéficié de l'accompagnement du fonds Covid que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place dès le début de cette pandémie. Et c'était une démarche visionnaire parce que bien des pays se sont pris après pour mettre en place des accompagnements. Nous avions, nous, notre fonds Covid qui a été très utilisé. Je disais 6 millions de familles en ont bénéficié. Mais aussi, il y a eu 7,3 milliards de crédits qui ont été garantis par la CCG permettant aux entreprises d'avoir un souffle ou de l'oxygène. On a parlé de daman oxygène pendant cette période. Ces décisions ont été très importantes, favorablement accueillies par les entreprises et ont permis de supporter en partie cette pandémie. Il ne faut pas se cacher derrière des réalités. La pandémie mondiale a un impact, aura un impact très important sur l'ensemble des économies et le Maroc n'en fera pas exception. Nous avons une baisse de notre économie parce que la demande s'est rétractée. Elle est en train, par contre, le vent d'optimisme que vous m'accordiez tout à l'heure, je vais y revenir. Nous constatons aujourd'hui une véritable tectonique des plaques, un changement de portefeuille, de sourcing. Beaucoup de pays remettent en question l'unicité de leurs sources d'approvisionnement et on perçoit un intérêt fort pour le Royaume en tant que partenaire fiable parce que nous avons démontré notre fiabilité pendant cette période-là, innovant, réactif, agile. Le Maroc a montré au monde entier sa capacité de faire des choses partant du masque de protection, à la visière, à tout ce qui est médical, aux médicaments. Et même aux respirateurs artificiels.